Alléluia Alléluia Allez, Alléluia Enfin, enfin, enfin Je t'aime Enfin, enfin, enfin Je t'aime Enfin, enfin, enfin Je t'aime Enfin, enfin, enfin Jésus t'aime Bonjour à tous amis de Jésus, disciples, missionnaires, ambassadeurs chers parents Bonjour Je suis Tata Sabio, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue à la maison des enfants choisis Aujourd'hui nous aurons des belles choses à partager ensemble mais avant cela, on va d'abord prier et lorsqu'on prie, qu'est-ce qu'on fait ? on ferme les yeux on croise les bras et on baisse la tête prions Éternel mon Dieu mon Roi te dis encore merci pour ces temps viens encore au mieux de nous conduis-nous, dirige-nous au nom de Jésus Amen que faites encore avec moi Amen Comme je l'ai dit tout à l'heure nous aurons des belles choses à partager ensemble Au programme, nous aurons la brise glace Est-ce que tu connais ? Moi aussi je ne connais pas on va le découvrir ensemble Après nous aurons un merveilleux message qui nous vient de la part du Seigneur Ensuite nous allons écouter nos amis dans la voix des enfants Ensuite nous allons apprendre un merveilleux verset à retenir qui va t'aider à grandir dans le Seigneur Et enfin nous allons tous danser avec nos tatars et nos tontons Alors ne bouge pas à tout de suite Bonjour Bonsoir les enfants Est-ce que vous êtes là ? Oui tonton ! Donc si vous êtes là moi aussi je suis là Alors est-ce que vous êtes prêts pour faire quelque chose avec moi ? Oui tonton ! Voilà Donc n'oubliez pas de... Quand j'ai dit un cadeau un petit cadeau qu'est-ce qu'on dit ? Pan ! Alors Un petit cadeau Pan ! Ah vous êtes intelligent Un petit cadeau Pan ! Un petit cadeau Pan ! Un petit cadeau toppent de Jésus Encore acclamez pour Jésus Pan ! 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 Un petit cadeau Pan ! Un petit cadeau Un petit cadeau Pan ! Tirez les oreilles Aïe ! 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 Elle s'pait mal ! Est-ce que si ça fait mal en sourit ? Non, je veux que vous êtes tristes. Allez, un petit cadeau d'abord. Un petit cadeau. Un petit cadeau. Tirez les oreilles. Aïe, 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 ça fait mal. Alors, maintenant, nous allons faire quelque chose. On va louer Jésus dans la danse sénégalaise. D'accord ? Ça, là, ça s'appelle tang. Ici, là, le ventre s'appelle bir. La main, là, ça est long. Non, la tête, c'est bop. Quand je dis, ça m'entend que vous mettez, vous dites, dans mon corps, il y a des sous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si mon pied me fait mal, je vais dire à qui ? À Jésus. Très bien. Si mon ventre me fait mal, je vais dire à qui ? À Jésus. Si mon ventre me fait mal, je vais dire à qui ? À Jésus. Si mon ventre me fait mal, je vais dire à qui ? À Jésus. Alors, la danse, c'est tellement facile. C'est comme si tu nages dans l'eau, d'accord ? Ok. Si mon ventre me fait mal, je vais dire à Jésus. Si mon ventre me fait mal, je vais dire à Jésus. Si mon ventre me fait mal, je vais dire à Jésus. Si mon ventre me fait mal, je vais dire à Jésus. Si mon ventre me fait mal, je vais dire à Jésus. Si mon ventre me fait mal, je vais dire à Jésus. Ah, merci. Maintenant, on va se réchauffer un peu, d'accord ? Maintenant, quand je dis, je mets mon pied en avant, d'accord ? Je mets mon pied en avant, je mets mon pied en avant. J'ai trouné, 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 j'ai trouné, trouné, trouné. Je fais les bouquies, bouquies, je fais les bouquies, bouquies. Voilà, une dernière fois. Je mets mon pied en avant, je mets mon pied en avant. J'ai trouné, 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 j'ai trouné, trouné, trouné. Je fais les bouquies, bouquies, je fais les bouquies, bouquies. La, 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 la. Alors merci les enfants, on va revenir après, d'accord? Merci. Bonjour les enfants. Bonjour chez toi. Tu es bien content ce matin. Je sais que tu as chanté, tu as dansé et que tu es bien content. Le moment arrivé d'écouter la parole de Dieu. J'espère que ton cahier est à côté, ton stylo est à côté. Il reste quoi? La chose la plus importante. Ta Bible, oui ta Bible. Je sais que ta Bible est à côté. Ok, donc si tu es prêt, moi aussi je suis prête. Tu sais ce que je t'ai envoyé ce matin? J'ai pris des éléments à la maison et je suis venue te montrer ça. Tu vas me suivre et tu vas bien comprendre. Tu vois ça? C'est un verre. Mais à l'intérieur de ce verre, il y a de l'huile. Il y a de l'huile à l'intérieur de ce verre. Et je veux te parler de l'huile. L'huile même joue quel rôle à la maison? Je sais qu'à la maison, on peut prendre l'huile. Maman peut prendre l'huile. Il y a le poisson, le poulet. Tu manges, tu es content. Mais dans la Bible, quand on parle de l'huile, tu sais, on veut parler de l'onction. On veut parler aussi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand on parle de l'huile dans la Bible, on veut parler aussi du Saint-Esprit. On veut parler aussi de Dieu. Dieu, il est en même temps le Saint-Esprit. Dieu et le Saint-Esprit, ils ne sont pas différents. Dieu-même, c'est qui? Dieu, c'est le Créateur. Celui qui a créé toutes choses naturelles. Dieu a créé les arbres. Il a créé les animaux. Il a créé l'eau. Il a créé les montagnes. Et Dieu a créé l'homme. Il t'a créé, il m'a créé. C'est lui qui a créé papa. C'est lui qui a créé maman. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. La Bible nous dit que de loin, l'éternel se montre à moi. Le thème d'un amour éternel, c'est pour cela que je te confesse ma bonté. Ce Dieu-là est un Dieu d'amour. Il aime tout le monde. Il aime papa, il aime maman. Il t'aime. Toi, petit enfant, Dieu t'aime également. Et c'est ce Dieu-là aussi qui est le Saint-Esprit. Donc, quand on parle de l'huile, on veut parler aussi de Dieu, le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends bien? J'espère que tu comprends bien ce que je suis en train de te dire. Je vais te montrer un second élément. Suis bien avec moi. Tu vois? C'est bien rond comme ça. Ça te fait penser à quoi? Je sais que tu réfléchis, tu te dis ballon. Non. Ce matin, ce bien rond que tu vois, je veux parler de la terre. Et c'est Dieu, le Créateur-là, qui a créé la terre. Il a créé la terre. Et la terre même, qui vit même sur la terre. C'est vrai que les animaux aussi sont là. Mais les hommes aussi sont sur la terre. Les hommes vivent sur la terre. Et la Bible nous dit que tout ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que dans ce monde que tu vois là, les hommes qui y vivent, parfois on fait des choses qui ne sont pas bien. La Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Les hommes ont fait des choses qui ne sont pas bien. Et c'est ça que la Bible appelle le péché. Quand tu mens, tu voles, ou parfois tu penses, tu dis, mais mon ami là, il m'énerve. Ou bien pourquoi est-ce que c'est lui qui a telle chose? Je n'ai pas telle chose. Ça, ce n'est pas bien. C'est le péché. Et c'est l'homme qui vit sur cette terre. Je vais continuer à faire un autre élément. Tu as vu l'huile? Elle est dans quoi? Elle est dans un verre. Et ce verre ici, je vais te parler de Jésus-Christ. Je te dis, quand on parle ici de l'huile, je vais parler de l'onction. Je vais te parler du Saint-Esprit et de Dieu. Mais aussi de Jésus. Donc c'est ce pourquoi le verre dans lequel il y a l'huile, je vais te parler de Jésus. Parce que Jésus-même, c'est qui? C'est le fils de Dieu. Le fils de Dieu. Jésus est né. Il était bébé aussi. Il a joué aussi. Parce que lui aussi, il avait des amis. Il jouait. Mais Jésus n'a jamais fait ce qui est malin. Jésus n'a jamais dit à son ami, toi, va là-bas. Ce que tu fais, je n'aime pas. Non. Jésus faisait tout ce qui était bien. Il a grandi. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a guéri les gens qui sont malades. Les gens avaient fait. Jésus leur a donné à manger. Jésus vraiment aimait tout le monde. Mais tu sais quoi? Le monde. Les gens sont méchants. Ils sont venus comme ça. Comme ça. Pendant que Jésus n'a rien fait du tout. Ils sont venus attraper Jésus. Ils l'ont chicoté. Ils l'ont chicoté Jésus. Ah, ça faisait mal. Il avait mal. Mais Jésus n'a rien dit. Il n'a même pas insulté quelqu'un. Il n'a même pas dit, Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Jésus n'a rien dit de tout cela. Ils ne se pouvaient pas arrêter là-haut. Pendant que Jésus avait mal. Mais ils ont continué jusqu'à l'envoyer sur la croix. Oh! Ils ont envoyé Jésus sur la croix. Tu sais ce qu'ils ont fait? La croix, c'est deux grands bois comme ça. Il y a un bois comme ça. Et à l'autre comme ça. Ils ont pris une pointe. Ils ont tapé, tapé, tapé. Waouh! Ça faisait mal. Ils ont tapé dans le deuxième bois. Ça faisait mal. Ils ont tapé dans ses pieds. Et le sang de Jésus a coulé. C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix. qui te lave de tout péché. Et à la croix, Jésus est mort. Mais quand il est mort, ils l'ont pris, ils l'ont mis au tombeau. Jésus a fait un jour dans le tombeau. Deux jours dans le tombeau. Mais tu sais quoi le troisième jour? Jésus est ressuscité. Il est venu à la vie. Il est ressuscité. Il est venu. Il a été avec ses disciples encore. Il a passé du temps avec eux. Mais après, Jésus est monté au ciel. Et quand Jésus est monté au ciel, en ce moment où je te parle, il est roi là-bas. Et un jour, il va revenir chercher ses enfants. Jésus va revenir chercher ses enfants. Je vais te présenter quelque chose. Quand je te parle de Jésus, il va venir chercher ses enfants. Tu vois ça? C'est un coton. Tu vois comment le coton est ? Le coton ne te fait penser à quoi? On prend ça pour soigner la plaie. C'est ça? Mais je veux te parler de l'aspect du coton. Tu vois comment le coton est propre. Le coton est propre, bien propre. Il n'y a pas de tâche sur le coton. C'est bien propre. Très bien propre, le coton. Toi qui es enfant de Dieu, qui as déjà accepté le Seigneur Jésus, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu es propre comme ça. C'est vrai que tu étais d'abord dans le monde, mais tu es sorti de ce monde parce que le sang de Jésus t'a lavé et tu es devenu propre comme le coton. Tu es devenu propre. Et le Seigneur Jésus te demande d'aller par tout le monde pour annoncer sa bonne nouvelle. Jésus te demande d'aller par tout le monde pour annoncer sa bonne nouvelle. Et ce que tu vas faire, c'est que tu ne peux pas y aller tout seul comme ça. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Quand j'ai parlé de l'huile, il y a aussi l'Esprit de Dieu en toi, de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi qui va t'aider à aller par tout le monde pour apporter la bonne nouvelle. Ici, l'huile. Tu vas prendre l'huile comme ça et tu vas venir. Ici, l'huile, c'est le Saint-Esprit qui te donne la force et c'est Dieu en même temps la parole de Dieu. Donc, quand tu es devenu propre, tu prends. Parce que toi aussi, tu dois aller annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Tu commences à annoncer la parole de Dieu. Tu annonces. Tu annonces. Parce que tout le monde entier doit recevoir la parole de Dieu, doit entendre la bonne nouvelle de Jésus. Donc, tu vas, tu annonces la parole de Dieu. 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 Tu vois, tu annonces la parole de Dieu partout, partout, autour de toi. Quand tu annonces la parole de Dieu, ton ami aussi annonce la parole de Dieu. Chaque enfant de l'école des dimanches, il annonce la parole de Dieu. Tu sais ce qui va arriver. Oh! À la fin. Qu'est-ce que tu vois là? La parole de Dieu a pris tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde entier va entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la présence de l'Esprit de Dieu, tu peux le faire. Le Saint-Esprit en toi peut te rendre capable. Comme le jour de la Pentecôte, ce jour-là, les disciples de Jésus, quand le Saint-Esprit est venu sur l'Esprit, ils ont eu la force. Et il y a l'un des apôtres, il est sorti pour parler de Jésus ce jour-là. Et beaucoup de personnes ont reçu Jésus. Tu peux annoncer la parole de Dieu parce que c'est ce que le Seigneur te demande en tant qu'enfant de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut te rendre capable de le faire. C'est le Saint-Esprit qui peut te donner la force d'aller évangéliser. Mais parfois, tu peux dire, mais comment je peux faire aussi? Mais tu peux aussi soutenir les missionnaires. Le fait de soutenir les missionnaires, tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle. Mais tu vas dire, mais tu peux soutenir les missionnaires comment? Si à la maison, tu as ton habit, tu sais que l'habit, c'est devenu petit, pas parce que c'est déchiré. C'est joli, c'est encore propre, mais c'est devenu petit. Ou bien il y a ma chaussure, j'aime bien, mais c'est devenu petit, je ne peux pas porter. Tu envoies au tata et au tonton. Tonton, je veux prendre ça pour soutenir la mission et tu envoies. Tu es en train d'aller comme ça parce que le fait de faire ça, ça va aider aussi ceux qui sont déjà en train d'annoncer la parole de Dieu. Donc, c'est ta manière aussi à toi d'annoncer la parole de Dieu. Aussi, tu peux prier pour ceux qui sont déjà en train d'évangéliser. Quand tu te lèves, tu pries pour eux, les missionnaires, tout en te souvenant de ton droit. tu te lèves le doigt et tu pries aussi pour les missionnaires parce qu'ils sont les hommes de Dieu. Donc, tu pries pour eux. Ainsi, tu es en train d'annoncer la parole de Dieu, tu es en train d'évangéliser, tu es en train d'évangéliser, donner la bonne nouvelle de Jésus aussi à ta manière. Cette bonne nouvelle est pour toi. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, tu es encore dans le monde, tu fais encore les mauvaises choses. Ce que Dieu n'aime pas, tu es encore dedans. Tu ments encore, tu voles encore. Tu t'es dit comment je vais faire. La Bible nous dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu veux devenir enfant de Dieu, toi aussi, et que tu veux sortir de ce monde-là où le péché a pris partout, toi, tu veux devenir propre, c'est possible. Tu vas te mettre à genoux et on va prier ensemble pour que tu deviennes enfant de Dieu. Donc, tu te mets à genoux et tu fermes les yeux. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te prier pour mon enfant qui s'est mis à genoux aujourd'hui. Il a écouté ta parole et aujourd'hui, il veut se donner à toi. Il veut devenir ton enfant. Il veut t'accepter comme son Seigneur et son Sauvé personnel. Merci de le laver par ton sang précieux. Merci parce que tu permets qu'il soit ton enfant maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que tu as bien retenu tout ce qui a été dit. Je vais te laisser un tout petit exercice. Tu vas peut-être appeler tonton Joël, tu vas peut-être appeler les tatas. Tu vas dire que moi aussi, je veux annoncer la bonne nouvelle en envoyant peut-être ma chaussure que je ne porte plus mais qui est encore bien ou bien en envoyant mon habit qui est encore bien mais aussi prier. Donc, pendant cette semaine, prie aussi pour les missionnaires. Seigneur Jésus, ceux qui sont en train d'évangéliser, soutiens-les, sois avec eux. que le Seigneur Jésus te bénisse parce que je sais que tu as été content et que tu as bien compris. Je t'aime beaucoup. Les enfants, nous allons écouter nos amis de l'école de dimanche qui vont nous aider avec deux questions concernant la leçon d'aujourd'hui. La première question, est-ce que les enfants ont aussi besoin du Saint-Esprit? Deuxième question, comment aimerais-tu voir le Seigneur utiliser les enfants de l'école de dimanche pour sauver notre nation? Bonsoir, je m'appelle Patricia Mendy. Si je suis là ce soir, c'est pour répondre à deux questions qui m'ont été posées. La première, est-ce qu'un enfant aussi a besoin du Saint-Esprit? Oui, un enfant aussi a besoin du Saint-Esprit car il est appelé à évangéliser un jour. Et pour évangéliser, nous avons besoin de la connaissance de la parole. Or, la connaissance de la parole s'avient du Saint-Esprit. Sur ce, je m'en vais lire dans Joël 2, 28, qui dit, « Après cela, je répondrai mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des sens et vos jeunes gens des visions. » Ce passage nous montre la promesse de l'Esprit faite aux humains. Et nous comprenons essentiellement deux choses. La première, Dieu en faisant la promesse de l'Esprit aux humains n'a pas oublié les enfants. C'est-à-dire que les enfants sont également dans le choix de Dieu, dont les enfants sont aussi dans le choix de Dieu pour le Saint-Esprit. Deuxièmement, dans ce passage, nous voyons que ce n'est qu'après avoir reçu le Saint-Esprit que les signes se produisent, notamment les visions, la prophétie ainsi que les songes. En guise de conclusion, nous pouvons dire que l'enfant ne peut pas évangéliser efficacement s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit en lui. La deuxième question, comment aimerais-tu voir le Seigneur utiliser les enfants de l'école du dimanche pour le salut de ton pays? Mon pays, c'est le Sénégal et j'aimerais que chaque enfant soit un biais par lequel le Seigneur passera pour impacter, pour répandre la bonne nouvelle ainsi que pour sauver des âmes. Maintenant, j'aimerais que là où tu te trouves, que tu puisses prier avec moi, le sujet est que le Seigneur, que chaque enfant soit un modèle pour sa génération ainsi que chaque enfant fasse la volonté de Dieu. Prions. Père éternel Dieu de gloire, en te bénissant encore en te rendant toute la gloire, en te disant merci éternel Dieu de gloire car tu nous as choisis. Merci éternel Dieu de gloire car nous sommes tes enfants éternel Dieu de gloire. Merci car tu réponds à ton esprit dans toute chair éternel Dieu de gloire. Maintenant, j'aimerais que chaque enfant éternel Dieu de gloire soit un modèle par Dieu de gloire, un biais par lequel par éternel Dieu de gloire tu passeras pour impacter éternel Dieu de gloire. Que chaque enfant soit un exemple dans son entourage perdu de gloire. Que là où qu'il soit perdu de gloire, qu'il soit repéré, qu'il soit distingué positivement éternel Dieu de gloire. Je te bénis encore en toute la gloire, te dis merci par Dieu de gloire. Que chaque enfant perdu de gloire soit enraciné dans ta parole éternel Dieu de gloire afin qu'il ne se détourne au point du droit chemin. Je te bénis encore en toute la gloire, te dis merci que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, shalom, je m'appelle Christy Mendy. Je suis là pour répondre à deux questions. Première question, est-ce qu'un enfant a besoin du Saint-Esprit? Oui. Si nous nous référons à Marc, le chapitre 13, le verset 11, lisons ensemble. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Amen. On voit clairement que le Saint-Esprit nous aide à faire la volonté de Dieu. Et nous savons aussi que Christ est l'Évangile et il nous a laissé le Saint-Esprit pour remplir nos vies. De plus, dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 39 à 46, nous voyons que Christ, malgré sa tristesse, la tâche, sa tâche que le Père lui a demandé, il insistait à ce que la volonté de son Père s'accomplisse. Et pour résumer, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Bon, nous allons passer à la deuxième question. Comment aimerais-tu que le Seigneur puisse utiliser les enfants de l'école du dimanche pour le salut de ton pays, pour le salut de mon pays, pardon, la Guinée-Bissau? premièrement, j'aimerais voir le Seigneur utiliser les enfants de l'école du dimanche pour le salut de mon pays, la Guinée-Bissau, en les rendant purs pour qu'ils puissent avoir la sagesse, l'intelligence, Kavé, Shadrach, Meshach et Abednego pour pouvoir évangéliser. Deuxièmement, j'aimerais voir les enfants de l'école du dimanche avoir accès aux neuf danses spirituelles, à l'anxion, le zèle, un amour ardent pour le Seigneur et avoir la soif de Dieu pour pouvoir accomplir des miracles et prodigies. Et pour terminer, j'aimerais que les enfants de l'école du dimanche puissent être enracinés dans la parole de Dieu car la parole de Dieu est vie et lumière. J'aimerais aussi que les enfants de l'école du dimanche puissent être des sentinelles, des flammes de feu et des vrais évangélistes. Sur ce, nous allons prier, mes amis, priez avec moi. On baisse la tête et on prie. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse permettre à ceux que les enfants de l'école du dimanche puissent faire la volonté, que la volonté de Dieu. Prions. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, nous te supplions. Aide les enfants de l'école du dimanche à faire ta volonté, à faire ce que tu attendes. Éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as accepté de faire la volonté de ton Père, nous aussi, nous voulons faire ta volonté car tu es notre Père. Malgré la tristesse et la tâche que ton Père t'a demandé, tu insistais à ce que sa volonté soit faite. Nous aussi qui sommes tes enfants, nous voulons faire ta volonté. Malgré la tristesse et la tâche, quelles que soient les difficultés, Seigneur, aide-nous à faire ta volonté car nous n'avons que toi. Amen. Shalom, shalom. C'est la cellule de Ben Thali. Nous sommes là pour chanter quelques chansons pour le salut de notre pays, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Merci. Magalene, 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 Magalene. Magalene, 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 Magalene. Amulamogomuay. Yesu, moi jamba. Amulamogomuay. Yesu, moi jamba. Yesu, moi jamba. Jésus, moi jambé Jésus, moi jambé Jésus, moi jambé Jésus, moi jambé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Marc, chapitre 16, verset 15 Nous allons lire ensemble, disons la parole de Dieu On reprend pour une dernière fois Alors ici, c'est Jésus qui dit aux disciples D'aller en tous lieux pour annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes Là, il s'adressait aux disciples Mais aujourd'hui, le disciple, c'est toi et moi Donc Jésus te dit d'aller partout et annoncer sa parole Tu annonces sa parole à tes amis, à papa, à maman et à tous les hommes D'accord ? Maintenant pour mémoriser le verset, pour garder ce verset Tu vas fermer ta Bible Ferme, dépose avec ta ta Vas-y, voilà On va faire un petit exercice Il faut fermer tes yeux Tu vas fermer tes yeux là où tu te trouves Et nous allons reprendre ce verset On ferme les yeux On va d'abord reprendre la référence pour la première fois Et la deuxième fois, on va reprendre la référence Et ce que le verset dit On y va pour la première fois Marc, chapitre 16, verset 15 Et la deuxième fois, Marc, chapitre 16, verset 15 Puis il leur dit Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création Très bien Oh, tu es super Maintenant tu vas faire ça avec des mimes Avec Tata Regarde ce que Tata va faire Et ensuite, toi, tu vas faire Puis il dit Allez partout dans le monde Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création Allez, on reprend Puis il dit Allez partout dans le monde Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création Alors on va faire ça sans parler Je vais voir si tu as compris Et si tu as retenu On y va Très bien Très bien, non Je suis fière de toi Je suis fière de toi On va reprendre pour une dernière fois Là, on va répéter le verset Bien, on y va Puis il dit Allez partout dans le monde Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création Oh, c'est super C'est super, c'est super Alors, avant de te quitter J'aimerais qu'on prie On va prier Et tels les disciples Qui priaient dans la chambre haute Et le Saint-Esprit est survenu sur eux Il les a remplis Toi et moi Aujourd'hui, on va prier On va faire la même chose Tu vas prier pour toi Tu vas dire à Dieu De te remplir encore de son Esprit Saint Est-ce que tu me suis ? Donc tu vas dire à Dieu De te remplir Comme il a rempli les disciples Dans la chambre haute Tôt aussi, il doit te remplir Là où tu te trouves Alors, qu'est-ce que tu vas faire déjà ? Tu vas fermer tes yeux Tu vas croiser tes bras Et tu vas baisser ta tête On va prier ensemble Seigneur, nous te bénissons pour ta parole Nous te rendons toute la gloire Comme tu nous as appris encore aujourd'hui Que les apôtres étaient dans la chambre haute Ils étaient en train de prier Et le Saint-Esprit est descendu sur eux Il les a remplis Et que chacun d'eux était rempli du Saint-Esprit Et ils commençaient à parler dans d'autres langues Alors que ce soir aussi Moi, me voici Seigneur J'ai aussi besoin que tu me remplisses de ton Esprit Saint Remplis-moi encore ce soir Remplis-moi encore ce soir J'ai besoin de ton Saint-Esprit Afin de parler de toi Afin d'être rempli de ton courage Seigneur, remplis-moi encore ce soir J'ai besoin de toi Souviens-toi aussi de mon ami Remplis-lui aussi de ton Esprit Saint Afin qu'il aille Et qu'il parle aussi de toi Comme l'ont fait les apôtres Au nom de Jésus Amen 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 Que Dieu vous bénisse Le jour de la Pentecôte C'est l'un des plus grands jours Dans l'histoire de l'Église C'est le jour que le Saint-Esprit est descendu Sur les décisions Le feu brûle dans mon âme Le feu du Saint-Esprit Le feu de la Pentecôte Le feu brûle dans mon âme Le feu, le feu Le feu brûle dans mon âme Le feu, le feu Le feu du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le feu de la Pentecôte De la Pentecôte Le feu brûle dans mon âme Le jour de la Pentecôte On les prenait comme des soula On les prenait comme des étrangers On les prenait pour les bagailles Le feu brûle dans mon âme Le feu, le feu Le feu du Saint-Esprit Le feu de la Pentecôte Le feu brûle dans mon âme Le feu brûle dans mon âme Le feu brûle dans mon quartier Le feu du Saint-Esprit Le feu de la Pentecôte Le feu brûle dans mon quartier Chantons le feu Le feu brûle dans mon quartier Le feu, le feu Le feu du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le feu de la Pentecôte La Pentecôte Le feu brûle dans mon quartier Le feu brûle dans mon esprit Le feu du Saint-Esprit Le feu de la Pentecôte Le feu brûle dans mon esprit Chantons le feu Le feu de la Pentecôte Le feu brûle dans mon esprit Le feu, le feu Le feu du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le feu de la Pentecôte La Pentecôte Le feu brûle dans mon esprit Le feu brûle dans mon esprit Le feu de la Pentecôte Le feu brûle dans mon esprit Le feu de la Pentecôte Le feu brûle dans mon esprit Le feu de la Pentecôte Le feu, le feu Le feu du Saint-Esprit Le feu de la Pentecôte Le feu de la Pentecôte La Pentecôte Le feu brûle dans mon esprit C'était super! Wow! J'ai vraiment aimé ce moment. C'était vraiment intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient? On retient que tu dois évangéliser, parler de Jésus à la maison, à l'école et avec tes amis. Je compte sur toi pour parler de Jésus autour de toi. Maintenant, nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour ces merveilleux moments. Prions! Iternel, mon Dieu, mon roi, te bénissons, te rends toute la gloire pour ces moments. Père, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Merci encore pour ce merveilleux message, ces merveilles activités que nous avons partagées ensemble. Maintenant, que nous sommes au terme de ces moments, souviens-toi de nous, au nom de Jésus. Amen! Alors, je compte sur toi pour parler de Jésus autour de toi. Et je te dis à la semaine prochaine. Bisous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501